Et salut tout le monde, c'est Destro, j'espère que vous allez bien, on se retrouve une bonne nouvelle vidéo sur Warframe pour, eh bien, parler de Dagathe, hein, voilà, on est parti, on va tester les nouveaux modes d'augmentation qui ont été ajoutés avec la dernière mise à jour, et Dagathe de tous les modes d'augmentation que j'ai testés, c'est clairement celui que je préfère, après c'est que mon avis, hein, puisque, bah, je suis de base fan de Dagathe. Donc, pour jouer, déjà, qu'est-ce que ça change ? Déjà, que change le mode d'augmentation ? Et en fait, le mode d'augmentation va améliorer Esprit Sépulcral, hein, ce fameux sort qui booste les dégâts critiques de Dagathe sur ses armes, et les effets sont doublés sur les ennemis affectés par Tribulation, vous pouvez échapper au coup mortel en prenant brièvement une forme spectrale. Le truc qui va changer, c'est que, lorsque vous lancez le sort, la forme spectrale s'active automatiquement, donc vous êtes invulnérable pendant un certain temps. Donc ça, déjà, ça fait quand même 14,5 secondes d'invulnérabilité, ce qui est énorme. En plus, vous allez réduire de 1 seconde le temps de recharge d'Esprit Sépulcral à chaque fois que vous allez tuer quelqu'un lorsque vous n'êtes pas en Esprit Sépulcral. Voilà. Donc, en gros, vous allez avoir le sort quasiment en permanence. Voilà. C'est extrêmement simple de le récupérer. Le mode, c'est celui-ci, Esprit, pardon, Spectral. Donc, comme je le disais, qui vous permet de prendre, inutilement, la forme spectrale. En plus, vous avez 100% de chance que les armes et pouvoirs appliquent Tribulation. Ce qui veut dire que, du coup, vous n'avez plus besoin de lancer Tribulation. Juste vous tapez et ça va lancer Tribulation. Donc, c'est évidemment très, très intéressant. Au niveau du building, j'ai repris, grosso modo, le build que j'avais fait la dernière fois pour la première vidéo d'Agathe. Et je l'ai légèrement modifié pour arriver à celui-ci. On va donc avoir Colère Aveugle et Intensité Umbra pour avoir un max de puissance. Pour, eh bien, renforcer les dégâts de la faute weird. Renforcer les dégâts de Tribulation. Renforcer le bonus de dégâts critiques d'Esprit Sépulcral. Et renforcer les dégâts de la Cavalerie de Rakali. Ensuite, on va avoir Continuité accrue. On va avoir besoin de durée un peu sur ce build. Puisque la durée augmente votre durée d'invulnérabilité. Tout simplement. Adaptation, évidemment, parce que Dagathe est extrêmement tanky. En plus, les orbes de santé et d'énergie peuvent être puissants sur Dagathe. Renforcer 300% grâce à son passif. Donc, évidemment, du coup, ça va la faire tanky, etc. Équilibre, évidemment, pour profiter du même principe. On va vous alterner, du coup, énergie-santé. Plus accru pour pouvoir spammer, quand même, un peu. Allonge pour pouvoir, du coup, normalement, utiliser la Faux de Weird. Et, du coup, envoyer plus loin les lames de la Faux. Et, voilà, à peu près pour les mods. Au niveau des arcanes, j'ai choisi Vengeance et Bénédiction. Qui vous donnent, du coup, des chances de critique. Et de la santé maximum. Donc, un pour le tank, un pour les dégâts. Si vous les avez au maximum, évidemment, utilisez les sannes. On sera que bien meilleur. Et là, maintenant qu'on a ça, du coup, avec quelle arme est-ce qu'on va bien pouvoir jouer notre petite Dagathe ? Eh bien, j'ai choisi une de mes armes préférées. Puisque je me suis dit, Dagathe, c'est déjà le bordel à l'écran. Poussons le bordel au maximum. Et jouons le Basse-Mue. Alors, avant qu'on passe au build du Basse-Mue, petite info. Pourquoi j'ai choisi le Basse-Mue ? Tout simplement parce que le Basse-Mue, avec le build que je vous proposais, a un temps de recharge relativement court. Et il a déjà un temps de rechargement qui fait des dégâts aux ennemis. C'est-à-dire que du coup, ça peut potentiellement appliquer Tribulation grâce à Esprit Sépulcral. Je vais y arriver. Mais surtout, Dagathe, son sort numéro 1, il n'utilise pas ses mains. Simplement, elle tourne. Donc, en fait, ça veut dire que quand le Basse-Mue commence à se recharger, vous lancez le 1 de Dagathe. Et en gros, quand le Basse-Mue a fini de se recharger, le pouvoir est parti. Et donc, en fait, vous ne perdez pas de temps. Là, le temps de recharge du Basse-Mue n'est pas une perte de dégâts pour Dagathe. Puisque pendant le rechargement, vous allez lancer votre pouvoir numéro 1 qui va du coup propager les Tribulations. Et donc, vous permettrez ensuite de maximiser vos dégâts avec le Basse-Mue. Voilà pourquoi, pour ce mot, je choisis le Basse-Mue. Au niveau du build, déjà, on commence par le Riven, le Basse-Mue à Cricron. J'ai un Riven plutôt correct sur le Basse-Mue qui lui donne du coup des dégâts critiques et des chances de critique. La ligne du dessus-bas qui n'est pas exceptionnelle. Si jamais vous voulez, du coup, remplacer ça, vous rajoutez soit des chances de crit, soit des dégâts critiques. En fonction de ce qui vous manque, pour ce mot, Dagathe Critique sera ce qui remplacera principalement le Basse-Mue à Cricron. Autrement, vous allez avoir la chance de, du coup, vous allez avoir les munitions du Chasseur qui va du coup vous donner des dégâts tranchants. Puisque vous n'avez pas de tranchants sur le Basse-Mue. Vous avez Force Maligne qui va du coup vous donner des dégâts de poison. Le Basse-Mue infligeant des dégâts de base électrique, vous passez du coup en Corrosif. Vous avez également Rechargement Radioactif qui va du coup ajouter des dégâts de radiation en plus. En plus d'ajouter de la vitesse de recharge. A noter également que l'attaque radiale du Basse-Mue est en Feu. Ce qui veut dire que du coup vous avez 3 statues en tout. Ce qui du coup, eh bien, rentabilise évidemment. Une aptitude galvanisée qui va vous donner du coup 80% de chance de statut. Et 40% de dégâts directs pour chaque type de statut affectant la cible lorsque vous tuez quelqu'un. La forme accélération va légèrement diminuer vos dégâts mais accroître considérablement votre cadence de tir. Si vous ne voulez pas perdre vos dégâts, eh bien, vous pouvez utiliser un autre mode qui va accélérer du coup votre cadence de tir. Comme par exemple, détente rapide. Enfin, vous allez évidemment avoir la perception vitale qui va vous donner des dégâts critiques. 120% en tout. Et enfin, la chambre galvanisée, bien sûr, pour les tirs multiples. Au niveau de l'Exilus, vous voyez que ici, bah, j'en ai pas. Voilà, et pourtant c'est pas... c'est pas dramatique. En soi, elle n'a pas forcément besoin. Vous pouvez utiliser vitesse terminale si vous voulez. Voilà, grosso modo, il n'y a pas forcément besoin de... 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 de mode Exilus sur le basse-mue. Enfin, on va avoir l'arcane impitoyable qui, du coup, va vous donner 30% de dégâts supplémentaires sur élimination, cumulable 12 fois pour un jeu épisodal, du coup, de 360% de dégâts supplémentaires. Si vous voulez varier, un peu, vous avez la dégradation principale, qui peut fonctionner. Et vous avez la réinitialisation fractalisée, qui va vous permettre de recharger plus rapidement. Sachant que vous spamez quand même vachement beaucoup avec Dagathe. J'ai testé avec celui-ci. En gros, euh... Le basse-mue commence sur le temps de recharge, vous lancez un pouvoir, il est fini. Gros modo. Par contre, si vous jouez réinitialisation fractalisée, vous n'avez pas forcément besoin du mod qui vous donne du temps de... de démission de temps de recharge avec des dégâts de radiation. Vous pouvez virer rechargement radioactif pour autre chose. Soit un autre statut, soit... une dentelure, un gros calibre... Même un viseur galvanisé, si vous vous dites... Je vais jouer avec tir en pleine tête. Voilà. En gros, vous pouvez faire comme vous voulez. A noter que le tir continu, n'est pas très utile. Sur ce build. Voilà. En gros. Euh, voilà. Ça sert pas énormément. Donc, privilégiez le tir principal du basse-mue. Maintenant qu'on a fait les builds, comment ça va se passer à peu près pour jouer Dagathe ? Eh ben, c'est hyper simple. Vous commencez la mission, vous placez votre... votre zénurique, pardon, pour avoir votre énergie. Ensuite, vous lancez... Dès que les premiers ennemis commencent à apparaître, vous lancez Esprit Sépulcral direct. Normalement, vous avez assez d'énergie pour pouvoir taper 2-3 ennemis, appliquer les tribulations et lancer les lames pour les propager. Vous propagez comme ça. A chaque recharge, évidemment, vous lancez le 1. Au moment où vous n'êtes plus en Esprit Sépulcral, le but, c'est de tuer le plus rapidement possible un maximum d'ennemis afin de récupérer votre 3. Pour ce faire, vous pouvez, bien sûr, s'il y a encore les ennemis affectés par tribulation, lancer votre 1 afin de le répandre. Et ensuite, vous lancez le cheval. N'oubliez pas que le lancement du cheval n'interrompt pas le lancement du 1. Vous faites 1-4. Pendant que les lames sont encore en train de tourner autour de vous et qu'elles ne sont pas encore lancées, le cheval va apparaître. Et donc, du coup, les ennemis vont se prendre les lames directement, le cheval, enfin les chevaux même, derrière. Et du coup, le but, c'est de vous mettre dans un couloir, vous tentez un maximum et logiquement, vous récupérez instantanément votre 3. Si jamais vous n'avez plus d'ennemis affectés par tribulation, bien que j'en doute, ça peut arriver. Vous lancez votre numéro 2, puis vous lancez votre numéro 1 et vous lancez votre numéro 4. Dès que le 3 est revenu, vous recommencez, vous ne lancez pas tout de suite les lames, vous tirez avec le basse mu afin de répandre un peu la tribulation par le passif du mode d'augmentation du 3. Et dès que vous êtes en temps de recharge, vous lancez le 1. Quand l'acolyte se pointe, évidemment, faites en sorte d'avoir esprit sépulcral disponible pour éviter de mourir. Encore une fois, Dagathe, son ennemi principal, ça va être l'acolyte qui va supprimer ses pouvoirs. Mais ça se fait quand même parce que le basse mu fait très mal contre les autres ennemis, contre les autres acolytes, grosso modo. Attention quand même à celui qui vous renvoie les dégâts dessus, si vous n'avez pas l'esprit sépulcral, vous passez en mêlée. Sinon, vous lancez votre sort numéro 3, vous êtes invulnérable, l'acolyte se pointe. Vous placez tribulation, vous lancez l'étagada, donc les canassons, histoire de drop l'armure de l'acolyte. Et à ce moment là, vous êtes free, vous tapez 2-3 coups avec le basse mu et l'ennemi se fait littéralement déchirer. Donc, grosso modo, les acolytes ne sont pas une menace pour vous. Voilà les amis, pour cette première vidéo sur les modes d'augmentation, ce qui était consacré à Dagathe. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et on attend de vous retrouver pour de nouvelles aventures sur Warframe. Je vous souhaite tous une excellente journée et soirée. Prenez soin de vous. Ciao, bye, bye. Sous-titrage ST' 501